Musique Une fois de plus, l'honorable Ntoumbou Moutoukalavo n'a pas hésité d'aller à la rescousse de la population de Mbanzangongou frappée de plein fouet par les pluies d'Ilviane qui se sont abattues sur Tisseville le mercredi 2 et le jeudi 3 décembre 2020. A la tête de son équipe, le député national le plus aimé de Mbanzangongou a visité tour à tour cinq sites où plusieurs habitations ont été détruites suite aux éboulements de terre et aux glissements de terrain causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur Mbanzangongou. Ces pluies ont causé des pertes en vie humaine évaluées à 23 personnes. Bravant obstacles de tout genre sur des sentiers escarpés à la terre boueuse, le député national n'a pas hésité. Au quartier d'Issé Ngomouka, plus précisément au camp sénégalais où une famille a perdu sept de ses enfants, l'honorable Ntoumbou a compâti au malheur de celle-ci. En se dirigeant à la cellule missionnie dans le même quartier, construit près des têtes d'érosion sur des terrains accidentés, le député national a échangé avec une famille qui ne mesurait pas les dangers qu'elle court. A celle-ci, l'élu du peuple a demandé de déguerpir avant que notre malheur ne vienne frapper Mbanzangongo. Dès cette ronde à Missionnie comme au camp sénégalais, l'honorable député national a pu constater par lui-même que toutes les maisons détruites et celles endommagées sont construites en briques à doble non-cuites avec de la boue comme ciment. Résultat, ce sont des taudis incapables de supporter la moindre pression des terres chassées par les eaux de pluie, état des choses auxquelles l'honorable n'a pas pu résister. Lorsque les talus cèdent, c'est une coulée de boue, des éboulements, des glissements de terrain, la boue qui vient s'abattre sur une maison de fortune, vieille de plusieurs années, et construite en matière que vous voyez, des briques non-cuites, à laquelle la suite c'est la mort. L'Hengouma Vata, l'honorable Ntumbumutukalavo Pierre, a été attristé de voir un propriétaire démolir sa belle maison, puisqu'il est placé à moins d'un mètre d'énéboulement des terres, menaçant l'habitation. Le même spectacle des érosions a été observé près de la route nationale numéro 1, menaçant celle-ci d'être coupée en deux. Infatigable dans sa détermination d'apporter du réconfort à ses électeurs, Pierre Ntumbumutukalavo est aussi arrivé au site menacé où il avait octroyé les garanties locatives à deux familles en danger. N'y était son intervention, ces familles auraient péri puisque les maisons où elles vivaient ont été emportées par les eaux de pluie. Malheureusement au même site, un jeune entrepreneur implante une boulangerie sur les ruines des habitations parties à deux jours seulement. L'honorable Ntumbumutukalavo ne s'est pas fait prier pour conseiller à ses jeunes des dangers qui l'encourent en s'entêtant à mettre son affaire sur ce site menacé. Un véritable orateur, l'honorable est parvenu à convaincre celui-ci de déguerpir de cet endroit. Ntumbumutukalavo s'est également dirigé à l'incitie Moulukiawanga où une érosion menace d'emporter cette école. J'ai reçu l'écrit de cœur du préfet qui m'a appelé, qui m'a envoyé des images, qui a écrit officiellement pour nous parler de cette érosion que nous avons vue qui menace l'école à zéro mètre. Tout peut être menacé, mais pas une école. Parce qu'une école, c'est complexe que vous voyez, c'est des milliers d'élèves qui fréquentent ici. Je crois qu'ils devront tout faire pour que l'école ne soit pas engloutie. C'est un cri de cœur, c'est des priorités. Au même endroit, le lieu de Mbanzangongou a constaté avec amertume une grosse poubelle placée délibérément près des salles de classe, menaçant la santé des élèves. Nous avons constaté que cette poutoire-là, cette poubelle, c'est ce qui retient les os, qui creuse davantage les enfants à côté. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'une poubelle à côté des salles de classe, à côté des enfants, c'est l'inconscience. C'est notre inconscience. Nos enfants vont être malades ici. On ne va pas dire que c'est le diable. Le diable, c'est nous-mêmes. Donc là aussi, nous avons interpellé. Peut-être que le mot est trop fort, je vais en parler avec les autorités locales ici, pour que cette poubelle-là soit dégagée. Dégagée, ça on peut la dégager facilement. Et que les gens ne viennent plus déposer. Aux étudiants des hommes d'Isa et Malakam qui l'avaient visité la veille, touchés par ces prudiviennes, l'honorable Ntoumbou Moutoukala Vaupière a promis de s'investir pour que les relogements soient effectifs. Ces étudiants étaient inconsolables. Nous, nous étions victimes, même moi aussi, dans l'autre porte. L'eau est presque arrivée jusqu'ici, parce que j'étais endormie. L'eau m'était arrivée jusqu'ici, ça m'a juste étranglé même le cou avec la planche de mon lit. Nous étions là. Je peux presque aider aussi les autres à s'en sortir. Nous tous, nous étions là, nous plairons. Nous avons juste escaladé au mire ici, à la fenêtre, pour entrer à la grande maison. Et aussi, ils étaient victimes. Donc, c'est par rapport à ça, nous avons perdu nos syllabistes, nous avons perdu nos habits. Nos syllabistes, nous sommes là. Nos syllabistes, c'est ça. Nous avons perdu nos syllabistes. Aujourd'hui, nous avons terminé la session. Donc, c'était le jeudi, non, le mercredi. Le mercredi soir, le matin, pardon. Le mercredi matin in-air. Nous avons tout perdu. Nous n'avons même pas pu à réviser nos notes. Parce que c'est à une heure, jusqu'à 4h du matin, nous révisons nos notes. Mais nous n'avons pas pu à réviser nos notes. Toutes nos notes sont mouillées. Voyez-vous ? Vous voyez comme ça y est ? Vous voyez ? C'est mouillé. Donc, tout ça, nous avons perdu même les notes dans les cahiers. Ça n'arrive même pas à voir. Et puis, c'est d'ailleurs que je prêtais le téléphone pour mes fils t'appeler, parce qu'on avait donné le numéro chez le conseiller. On a perdu tous nos téléphones. Nous ne savons pas si c'est toujours un sou ou comment. Nous avons perdu les ordinateurs. Nous avons perdu le réchaud. Nous avons perdu... Il y a plusieurs choses que nous avons perdues. Nous manquerons pour... C'est ce qui nous donne l'accès pour entrer à l'examen. Tout ça, nous avons perdu. C'est tard dans la soirée que les députés nationales ont pu se reposer pour un court instant avant d'entamer son plaidoyer auprès des autorités nationales à Kinshasa pour que celles-ci s'impliquent dans ces malheurs qui ont frappé Mbanzangongo et que des solutions idoines puissent être trouvées afin que rien de pareil ne puisse plus arriver à Mbanzangongo. Alors, il y a trois emplois, il y a quatre emplois. Que deviendront ces maisons et les habitats qui sont là ? Je crois que maintenant, nous devons montrer que nous sommes des hommes. Nous, la communauté, les autorités que nous sommes, que nous puissions arrêter. Il y a moyen, il y a moyen, Dieu nous donne cette intelligence, cette sagesse, qui nous donne cette volonté de comprendre que c'est nous-mêmes qui devons juguler le mauvais sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada